Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur mon financier pour la revue de presse de l'éco. Nous sommes le jeudi 13 octobre. Alors ce qui est intéressant et étonnant, c'est que depuis quelques jours, figurez-vous que les marchés financiers fonctionnent à l'ancienne. C'est-à-dire que toutes les corrélations qu'on avait apprises à l'école quand j'ai démarré, c'est-à-dire avant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien recommencent à fonctionner depuis quelques jours, ça ne va pas durer longtemps. Alors hier, nous dit le Wall Street Journal, ce qui s'est passé hier soir, c'est qu'on a eu le rapport de la dernière réunion de la Banque centrale américaine. Et c'est passé tout près, j'ai failli gagner mon pari. Ils étaient prêts à monter les taux d'intérêt, puis ça s'est un peu engueulé. Et finalement, ils ne l'ont pas fait. Du coup, on envisage bien évidemment que ça se fasse en décembre. Du coup, tout se passe presque normalement. C'est-à-dire perspective de hausse des taux aux Etats-Unis, donc baisse des taux obligataires, donc hausse du dollar avec un euro qui quand même est quasiment un indice et le sterlin qui continue à chuter, donc baisse des indices boursiers américains. On croit rêver, on a l'impression qu'on est retourné à l'époque pré-marché étatisé et pré-banque centrale. C'est absolument incroyable et suffisamment notable pour qu'on vous en parle. Ce matin, la FIX, c'est l'association pour l'investissement dans la croissance. Donc, c'est les fonds de capital investissement et de capital risque qui s'est réuni et qui nous donne des bonnes nouvelles. Il en fallait pour la France. Les montants qui ont été investis dans des entreprises ont exposé. On retrouve les records de 2007. On parle de 5,5 milliards en 6 mois investis dans 1 000 entreprises. C'est quand même pas mal. Virage à 180 degrés en Allemagne. On commence à fermer les robinets. Pour les membres de l'Union européenne qui viennent en Allemagne et qui n'y travaillent pas, il faudra rester 5 ans au minimum pour bénéficier des avantages sociaux. Il était temps que ça se passe. Il faudrait peut-être qu'on fasse la même chose. En France, l'Union européenne hésite à prendre des sanctions contre la Russie. Ils ont raison d'attendre. Dans quelques temps, il n'y aura plus d'habitants à l'Alep. Donc, il n'y aura plus de sujets. Et enfin, un dossier très intéressant dans le Financial Times. Le Financial Times fait un dossier sur la hausse du protectionnisme, la baisse du commerce international, avec des voies qui sont de plus en plus, on va dire, innovantes. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des taxes et des droits pour empêcher les produits étrangers de rentrer, ce qui pourrait provoquer la colère de l'Organisation mondiale du commerce, c'est bien finalement, on biaise, on fait comme en Chine. On dit, ben voilà, on ne veut pas du digital américain. Et puis, on fait comme dans d'autres pays où on crée des règles bidons, des standards nouveaux, que ce soit en matière d'écologie ou autre. Eh bien, tout ça a un avantage, c'est que la globalisation diminue et le protectionnisme augmente, si on peut parler d'avantages. Et l'inconvénient majeur, eh bien, c'est que la croissance mondiale, elle, est en fort ralentissement. Voilà, restez avec nous sur Mon Financial.